ok bon ben je m'étais trompé je m'étais trompé le jeu n'était pas coupé j'ai fait n'importe quoi je ne sais pas il a disparu je n'ai rien compris bon ok petite seconde on se prépare parfait donc on va voler jusqu'à la pyramide de meydon donc c'est un avion qui est très très maniable on peut faire un peu ce qu'on veut avec on peut faire des volto ça vole vraiment dans tous les sens c'est les avions qu'ils utilisent lors des compétitions redbull d'aviation et vous pouvez aller voir sur google c'est très impressionnant bon là on va beaucoup trop vite pour ralentir voilà donc on arrive dans pas longtemps à la pyramide c'est la pyramide de meydon m-e-i-d-o-u-m donc vous pouvez regarder sur google et vous allez voir que encore une fois c'est c'est pareil mon steam c'est je crois que c'est monsieur ULKAN MR ULKAN voilà on arrive à la pyramide juste devant là-bas il y a un mec avec ce genre d'avion il vole en dessous des ponts à Budapest si vous tapez Budapest Voltige vous allez tomber dessus c'est impressionnant il fait pire que ce que je fais là il le fait en fait mais vraiment c'est incroyable voilà donc la pyramide est juste devant on va essayer de se poser pas loin bon bien sûr c'est différent de New York quoi mais bon on voit des choses ouais c'est un avion de Voltige l'Extra 300 si t'as ton brevet de pilote privé tu peux le piloter c'est vraiment maniable c'est un truc doux c'est vraiment mais bon tu te prends des jets d'enfoirés quand t'es là-dedans si tu fais ça en vrai ok là on arrive près de la pyramide elle est juste devant bon c'est pas facile pour se poser parce que c'est pas une piste c'est pas droit on peut tomber sur une pierre mais on va essayer on va aller tout doucement elle est juste devant là-bas vous la voyez en haut à droite de l'écran extra x-ray golf sierra please expedite your climb to 6,000 feet ouais ça mouka c'est pas facile pour se poser putain les gars c'est bon voilà on est au pied de la pyramide pyramide de Meydoun vous pouvez aller voir sur Google c'est exactement la même le jeu c'est le monde à taille réelle c'est incroyable il a été classé meilleur jeu de tous les temps voilà la pyramide de Meydoun les frères on va aller voir on va aller voir le swing s'il te plaît non mais j'ai aucune envie d'ypérer Kenneth c'est triste pour lui tu vois il a gâché complètement sa vie en fait si vous réfléchissez bien je sais pas si vous avez déjà si vous connaissez un petit peu Spinoza le déterminisme tout ça mais en fait Spinoza il dit qu'on n'a pas de libre-arbit attendez on va se mettre dans l'avion Spinoza il dit qu'on n'a pas de libre-arbit et en fait t'as pas réellement de décision si tu choisis de faire des études par exemple tu choisis entre biologie et littérature c'est parce que t'as plein d'éléments extérieurs qui font que tu choisis c'est parce qu'on t'a dit des choses si tu regardes bien certainement que peut-être des terroristes ils étaient nés dans d'autres familles ils auraient une mentalité complètement différente si tu les avais fait naître avec des témoins de Jéhovah ou je sais pas ce qui prouve bien qu'en fait enfin il faut se renseigner là-dessus c'est un peu long à expliquer comme ça mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est déterminé et si vous regardez bien finalement la conséquence ce qu'il a fait c'est peut-être mis bout à bout tout ce qu'ont fait les gens autour de lui ça veut dire quoi les gens ils l'ont poussé comme des malades il y a une femme qui apparemment est parti le chercher pour aller régler ses comptes qui est parti chercher notre mec pour régler ses comptes à 6h du matin et il a été mis dans un monde où il a été poussé à faire ça et il l'a fait parce qu'il n'est pas très intelligent et il ne pouvait pas s'autogérer vous voyez ce que je veux dire il n'avait pas la force il n'avait pas la force de penser suffisante il était trop poussé par son envie de briller par son envie de prouver à des gens on ne sait pas quoi voilà quoi ça l'a mené à ça il a gâché sa vie il a tué quelqu'un il avait déjà gâché sa vie bien avant il avait gâché sa vie quand il s'était coupé le doigt il avait gâché sa vie quand il s'est fait virer de chez sa mère quand il a perdu le respect de ses proches quand il s'est retrouvé en prison et là c'est la c'est la suite logique tout simplement les gars c'est ce que vous voulez que je vous dise moi je ne le connais pas nous ça et tout ça je n'ai jamais vu mais franchement ça fait de la peine quoi d'en arriver là vous voyez ce que je veux dire il y a une différence entre délirer et entre moi ce que je ne comprends pas c'est que si tu mets un coup de couteau parce que tu as peur ou quoi mais quand tu mets 10 coups de couteau que tu as déjà frappé le poumon l'intestin c'est clairement une tentative de merde vous voyez ce que je veux dire il parie qu'il ne s'est même pas occupé de la personne après il l'a laissé sur le sol il a dit les pompiers s'en occuperont wesh c'est quoi ça non je n'ai pas arrêté la couteau mais je ne donne pas de conseils les frères bon ben voilà on est en train de voler on va vers le sphinx c'est très sympa mais il faut un petit peu de temps si vous voulez je peux mettre en avance rapide bon c'est pas si moins que ça dans 2 minutes on y est ouais c'est pas vraiment pour une histoire de fille c'est tout mis bout à bout tu vois Kenneth le jour où il est arrivé sur Periscope il n'aurait pas mis 10 coups de couteau à quelqu'un c'est le manque de sommeil c'est le fait de toujours vouloir trouver des trucs en permanence c'est franchement il a gâché sa vie il ressortira il aura 60 ans ça se trouve il ne va plus jamais baiser déjà qu'il vend des mous sur ces anciennes vidéos excusez-moi d'être vulgaire mais c'est la vérité on avait une photo qui avait envoyé une des filles où tout simplement il ne l'avait mal donc je doute qu'à 60 ans même avec du viagra même avec des piqûres dans le bras je crois que plus jamais il remettra son zizi dans une foufoune quand on arrive à ce point là c'est quand même grave t'as un compte bigot ? non pas du tout j'ai pas envie de me retrouver avec des espèces de cas sociaux et des manges merde qui sont là à exhiber des fausses rodex et à raconter que c'est des rois du monde tu vois ce que je veux dire ? il n'y a pas de pulsion meurtrière c'est il est arrivé à un stade dans son cerveau c'était la logique des choses tu vois il était énervé c'était le matin il avait des choses à trouver c'est tout je vais accélérer un peu les gars je mets en accéléré voilà j'ai accéléré on va remettre en normal ok on va arriver pas loin du sphinx c'est de la pyramide de Gizé qui sont les plus connues et les plus impressionnantes on peut déjà les voir au loin elles sont très grandes je ne sais pas si vous vous pouvez les voir sur l'écran de votre téléphone on n'est pas loin je connais pas mal les figures de voltige parce que je faisais du modélisme avec des gros avions qui faisaient ma taille et j'ai appris pas mal de trucs par exemple ça c'est un snap roll à ne pas confondre avec le L roll bon là on arrive au sphinx après on verra ben moi je pense que malheureusement il va pas survivre à la prison et qu'il va se suicider parce que quand tu penses que tu vas sortir à 60 ans que t'as plus rien à venir et que lui c'est un mec qui aimait briller et tout ça qui aimait entre guillemets briller qui avait besoin du regard des autres en gros c'est une attention noire tu vois le délire et ça va être dur pour lui si c'est toujours sur camfrog il faut télécharger camfrog après il faut ajouter en contact et non pas en room dans ta liste de contact tu fais plus et tu ajoutes V virus et voilà on est là dessus après tu nous verras sur ta liste d'amis tu auras juste à cliquer dessus et tu arrives dans la room c'est parce que la room elle est cachée tu peux pas la chercher dans la liste des rooms il faut nous ajouter en amis bon voilà les pyramides sont juste devant ah Lucifer ça va mon pote t'es le mec qui pue de la gueule c'est ça qui a été recalé par Louva c'est ça mon frérot c'est pas grave tranquille le frère moi je te conseille au pire t'achètes une brosse à dents elle t'as dit quoi ? elle t'as pas recalé ? bah pourtant c'est ce qu'elle nous a dit elle a dit que tu puais trop de la gueule dès que tu as fait la bise elle savait que c'était plus possible quoi bon voilà les pyramides et le sphinx donc on s'approche on va essayer de se poser mais ça va pas être facile on va voir où on peut se poser et je vous conseille tous de vous acheter un joystick et Microsoft Flight Simulator et d'apprendre à piloter c'est génial ça m'a donné envie d'aller passer mon brevet privé je vous jure j'ai trop envie ok donc on arrive aux pyramides le sphinx juste devant à droite c'est le caire on voit que les pyramides c'est vraiment en plein milieu du caire donc ça c'est le sphinx on va essayer de trouver un endroit où se poser mais c'est pas simple ici peut-être par là attendez je survole ah on a la magnifique pyramide juste là ok on va essayer de se poser les gars ici non je vais pas y arriver parce que ça remonte au dessus là on va se casser la gueule les gars je vais trouver un meilleur endroit attendez c'est bon on a réussi c'était juste ok donc ça c'est la gouverne vous voyez on tourne avec la gouverne qui est différent de tourner avec les ailerons la gouverne c'est plus pour le sol comme ça mais aussi dans certaines figures ça peut aider comme le knife edge qu'on se met sur le côté etc bref ok voilà on est au pied des pyramides on va aller voir le sphinx vous voulez qu'on survole la mecque avec un boeing 747 les gars on pourrait aller visiter la mecque non je rigole bon on va aller visiter la mecque avec un boeing 747 les gars j'ai carrément fait un stoppie avec un avion bon bah c'est où le putain de truc bon je sais pas où il est le sphinx ça m'a saoulé on se casse ça m'a saoulé d'être en Egypte venez on va ailleurs vous voulez qu'on aille visiter où ? dites un pays les frères dites un endroit on va visiter en France ? ok vous voulez à Paris ? vous voulez à Paris les gars ? j'ai déjà fait ce matin Paris mais si vous voulez je vous remontre ah le Grand Canyon c'est bien aussi mais Paris c'est vraiment magnifique vous voulez qu'on fasse Paris en hélicoptère ? le Bourget je sais qu'on l'a fait ce matin mais on va aller visiter autre chose c'est pas grave on va visiter d'autres endroits de Paris Paris est grand les mecs allez vous voulez qu'on aille visiter le palais de justice ? on essaie de trouver le palais de justice où va être jugé Kénef les frères ? ou bien si vous voulez on peut aller visiter la cité là où il a été enfermé en garde à vue ? au quai des enfers ? ok palais de justice pas de souci on va le chercher au palais de justice on le ramène à Pantin parce qu'on est cool c'est ça les frères ? pourquoi tu dis ça ? j'ai aidé salut Ecrise j'adore ce jeu je pourrais y jouer toute la journée moi je veux bien aller chez Basseb les gars mais le problème c'est que c'est moins bien fait Lyon que Paris Paris ils viennent de le faire cette semaine avec une technique qui s'appelle la photogrométrie un truc comme ça je sais pas exactement oh là là il fait pas bon en France il faut démarrer les moteurs c'est où déjà ? ah ouais c'est là ok les gars on va prendre un peu de hauteur et après on va faire avance rapide pour pas avoir staffé tout le chemin encore encore ok maintenant je vais avancer je vais mettre CTRL plus pour que le temps est plus vite voilà encore un CTRL plus oh putain c'est dur à cette vitesse là oh putain c'est dur à cette vitesse là bon j'arrive pas ah c'est bon là oh là là qu'est ce que c'est chiant l'hélicoptère j'ai voulu mettre CTRL plus je me suis scratché comme une merde bon ça m'énerve on va aller visiter autre chose ouais il est gourmand de ouf j'ai une GeForce RTX la dernière là j'ai un PC de malade je te jure j'ai un PC de malade et même avec ça j'arrive à ramer j'ai toute dernière génération je viens de l'acheter le PC là ouais je vais jouer à Berlin Croisade bien sûr les frères on va visiter autre chose qu'est ce qu'on peut visiter ? quelqu'un connait un endroit cool ? Pantin 93 ? ouais je vous ai obsédé par Pantin là je cherche un endroit cool ah Vénise Vénise c'est magnifique Vénise Rome voilà ensuite Rome comment ça alors ? c'est pas ça voilà 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 j'ai pas l'impression que c'est ça oh là là ça commence à m'énerver oh là là ça commence à m'énerver ça c'est Amérique ça c'est Amérique ok c'est pas rien là voilà l'Italie l'Italie Vénise non c'est pas par là Vénise ? Milan Vérone à Vénise parfait parfait ok c'est parti alors qu'est-ce qu'on a comme deux ? on a de l'aroma 24% de THC Israël international medical cannabis donc donc si j'ai ça c'est parce que tout simplement c'est pour calmer mes lères c'est médical donc Youtube n'a pas à me bannir ni personne parce que c'est médical ça m'a été donné par mon médecin alors attendez là la médecin ça va mais je suis où là ? je suis déjà en l'air bon bah je sais pas ce qu'il s'est passé on est au dessus de Vénise voilà Vénise est là c'est magnifique attendez je m'échappe pour pouvoir rouler je roule en deux secondes vous inquiétez pas ouais c'est la frappe j'ai de la Skywalker aussi Skywalker ça c'est la frappe absolument pas et puis ça grave quand c'est fait en laboratoire tu vois que c'est médical que t'es sûr que c'est pas passé dans le trou du cul d'un chameau quoi parce que tu sais comment il le transporte le shit en France j'ai lu que 70% du cannabis ont trouvé de la matière fécale dessus donc franchement tu fumes littéralement du caca quoi bon donc là c'est Vénise comme vous pouvez voir c'est très joli oui copy extra s-ray golf sierra cet avion il est vraiment génial vous avez vu comme il est maniable on se met en vol d'eau on pousse un peu en sens inverse le manche il stabilise donc donc là c'est Vénise on va survoler j'aimerais bien avoir un avion comme ça après il est génial oh regardez il y a des péniches en bas vous avez vu ? tous les bâtiments tous les bâtiments ils sont comme en vrai c'est comme Paris c'est fait avec la technologie de photo c'est incroyable là aussi regardez les péniches bon 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 magnifique Merci. 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 On peut essayer de se poser là. Pour ça, il faut arriver déjà très bas au tout début. Donc normalement, la procédure quand on a raté sa piste, c'est de faire 90 degrés. 90 degrés par là. bon là bien sûr ça va beaucoup plus vite avec un avion comme ça si tu as un avion normal c'est plus long 90 ici là tu fais plus long parce que il va falloir le temps que tu te poses 90 à gauche et voilà on peut déjà réduire grave les moteurs on a l'herbe qui est juste en face donc la procédure a bien réussi il faut compter un peu dans sa tête des secondes là on est à 122 km heure on descend tranquillose on est à 500 mètres de haut on est pas mal il faut vraiment arriver juste au bord parce que la piste est très courte c'est pas mal hein on est pas mal et voilà les frères on freine on tire le manche pour pas tomber en avant on est bien là on est bien on est bien on est bien on tue nous ok c'est parti on prend un peu de vitesse on prend un peu d'altitude on va tenter une autre procédure beaucoup plus acrobatique donc là on a la piste dans le dos on va tout simplement faire un demi looping et un snap roll ouh on est pas mal bien sûr on est tout doucement après donc on peut reprendre un peu de vitesse vers le bas là on est qu'à 113 km heure et voilà c'est posé c'est posé les frères on est bien une petite seconde on est bien on est bien on est bien on est bien les frères non 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 oh là j'ai fait un peu n'importe quoi on a failli se manger à droite heureusement que je l'ai bien remis ouais c'est parce que j'ai tourné comme à port ok c'est reparti 1 2 3 allez on y va les gars 1 2 3 1 c'est parti une petite poids devant Venise et on arrête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501